Lancement de la troisième édition de l'année de la jeunesse malienne, l'association panafricaine pour la restauration de la culture africaine, APRCA, et ses partenaires ont procédé samedi le 13 mai 2023 à la maison de la presse de Bamako. Au lancement de la troisième édition de l'année de la jeunesse malienne, édition 2023, placée sous les parénages de M. Abdoulaye Touré et du Dr. Lala Minta Mohamed, marraine de cette édition. Le thème retenu est la réconciliation nationale, une affaire de tous les Maliens qui sujent rendez-vous prise pour le 22 septembre 2023 à l'hôtel Collection Radisson, ex-Sheraton de Bamako. C'est vraiment une activité à accompagner, une activité à saluer, puisque cette nuit rassemble pratiquement toutes les couches de la jeunesse, et cette fois-ci nous comptons réellement innover, innover en créant un cadre de réflexion et d'action pour que toutes les couches de la jeunesse puissent se réunir autour d'un projet, un projet commun que nous allons présenter le jour même de l'événement, qui sera notre contribution pour le développement des Maliens futurs. Nous, nous devons aussi, n'est-ce pas, donc parler à cette jeunesse. Qui ils sont ? Où est-ce qu'ils sont venus ? Où est-ce qu'ils doivent partir ? Comme on l'a dit, il y a un adage qui l'a dit, quand on ne dit pas mot, on consomme. Voilà. Donc maintenant, si nous ne participons pas, n'est-ce pas, donc à ça, c'est-à-dire que ce qui est en train de se dire aujourd'hui que la jeunesse malienne, vraiment, ça ne va pas, on ne se connaît pas. Donc nous aussi, nous faisons partir. Donc dans ce cadre, nous avons, n'est-ce pas, donc porté le chapeau de nos papas qui n'ont toujours ménagé aucun effort, n'est-ce pas, pour la promotion de la culture africaine en général, et de la culture malienne en particulier. Donc c'est pour vous dire que ce 23 septembre, qui serait la nuit de la jeunesse, la presse venait, venait en gogo, ne soyez pas absents. Inch'Allah, cette fois-ci, ça serait très différent des autres, parce que tous les jeunes paroliers du Mali, on va les regrouper ensemble, nous aussi, en tant qu'impliqués aujourd'hui à 100% au nom de la Fédération des Jeunes du Mali. Et toutes autres associations, même qui ne sont pas membres de la Fédération, mais s'ils sont dans le cadre du Djelia, on les invite tous pour venir. Si cette activité va échouer, puisque c'est le 23 septembre en Chala, ici à Mokko, c'est que c'est la jeunesse africaine qui va échouer. Alors, jeunes du Mali, jeunes d'Afrique, donnez-nous la main, pour qu'ensemble on puisse bâtir l'Afrique. L'Afrique, c'est un grand continent, et l'Afrique a besoin de ses fils et de ses filles pour travailler l'Afrique. Personne ne viendra travailler à la place, ni des Maliens, ni de la jeunesse africaine. Seuls les Maliens, aujourd'hui, peuvent se donner la main pour battre ce pays du Mali. Sinon, la jeunesse africaine se donne la main pour qu'enfin, on a notre liberté. Parce que je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses. Il y a les jeunes qui sont talentueux, mais vraiment, ça ne se voit pas, puisque nous sommes encore dominés, et nous sommes encore sous la pression, donc vous savez, actuellement au Mali, tout le monde sait, tout le monde connaît ce qu'on veut. Alors, donnez-nous la main, jeunesse du Mali, jeunesse africaine, pour qu'enfin, on puisse dire, ah, voilà l'Afrique se réveille, enfin, voilà l'Afrique se réveille. Sous-titrage ST' 501